C'est ce qu'il va dire, juste un petit peu. En venant ici, je sais quelle a été l'expérience de nombreux d'entre vous pendant la période soviétique, et je sais pourquoi, avec raison, chacun est déterminé à ce que cela ne se reproduise pas. Et c'est aussi mon engagement. Tout pays a le droit de choisir ses alliances, et ce n'est jamais une menace pour les voisins que d'opter pour la liberté, la démocratie, la transparence. Comme j'ai pu le vérifier avec force avec les grands partenaires du G7 au Japon il y a quelques jours, « Le fondement de la Charte des Nations Unies demeure l'égalité souveraine, et il n'a jamais été la souveraineté limitée. » Très bien, c'est là où je voulais encore en venir. La Charte de l'Union n'a jamais été une souveraineté limitée. C'est la souveraineté, elle est éternelle, la souveraineté éternelle. Et lui, il le rassure qu'il a vérifié avec ses alliés, quand ils sont partis au G7, « À Japan, à Japan, comprenez ? » Il a dit, il a vérifié. Donc il a vérifié avec qui ? Qui était au G7 ? Il y avait Joe Biden, le président des Américains, il y avait Trudeau, le premier ministre du gouvernement fédéral du Canada, il y avait le Britannique, l'Indien là, qui se croit maintenant plus Britannique que les vrais Britanniques, et qui ont essayé de déverser sa haine sur les Africains, l'Indien là, qui n'a jamais été voté comme premier ministre en Grande-Bretagne. Comprenez ? Il y avait encore qui ? Il y avait encore le Japonais là-bas, qui pouvait continuer à les citer comme ça. Donc il a vérifié. Est-ce que la souveraineté de l'ONU, c'est ça ? La charte de l'ONU, c'est ça ? Oh oui, mais la charte est claire. La charte, c'est la souveraineté de peuples par les peuples. La charte, c'est l'autodétermination des peuples qui se sont unis, qui constituent leur pays, qui avancent dans leur ensemble. Est-ce que la charte de l'ONU donne des restructions, des frictions, pour que des pays, des pays emmènent leur souveraineté à un point de stagnation ? Non, on lui a dit non, 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 non. Il n'y a pas de limite. Les pays là peuvent traverser, peuvent signer avec n'importe qui, sécuriser leur terre. Et lui, Macron, est venu le dire là. La Slovaquie, la Slovaquie. Hier, il a dit ça hier. Nous nous sommes encore au 1er juin 2023. Et il a dit hier, nous étions le 31 mai 2023. Qu'est-ce que vous comprenez ? Maintenant, pourquoi cette charte de l'ONU, qui est une balance pour tout le monde, doit être favorisée pour les uns et défavorisée pour les autres ? Pourquoi cette charte de l'ONU ne doit s'appliquer que s'il s'agit de leur volonté ? La volonté de qui ? De Macron, de Joe Biden, de Trudeau, du Japonais, du Britannique ? Pourquoi cette charte-là, il n'y a qu'eux ? Qu'ils doivent dire, qu'ils doivent être les propriétaires, comme on dit, les owners de la charte ? Pourquoi seulement ils doivent être ceux-là qui aiment le français ? Nous nous avons maintenant deux langues qu'on communique avec deux mondes différents. Donc, vous voyez qu'il vous le dit ici, hein ? Là, il fait venir, il s'est rassuré qu'il a consulté cette partenaire du G7. On lui a fait savoir, non, dans la charte, la souveraineté ne doit jamais avoir des limites. C'est éternel, comprenez ? Vous pouvez choisir vos partenaires, et ça ne doit jamais être votre souveraineté. Ça ne doit jamais être un problème pour les voisins. C'est pour assurer votre sécurité, assurer la démocratie et la transparence. Ça, c'est Macron qui dit, la transparence. Comprenez ? Et pourquoi ils veulent freiner la souveraineté des Congos ? Enfin, nous, nous sommes déjà souverains. Pourquoi ils veulent maintenir leurs mercenaires sur le territoire Congo ? Mais cette charte doit s'appliquer à tout le monde, n'est-ce pas ? Comprenez ? Donc, c'était très important de souligner cette partie. Je suis tombé sur cette vidéo hier, mais je n'avais pas assez de temps pour parler de cette partie-là. Je pouvais encore continuer et la parler jusqu'à... Je vais simplement reculer, et puis je suis déjà 40 minutes. Je n'ai pas envie de la laisser beaucoup plus de minutes. Je recule un tout petit peu et je joue encore. Tout pays a le droit de choisir ses alliances, et ce n'est jamais une menace pour les voisins que d'opter pour la liberté, la démocratie, la transparence. Comme j'ai pu le vérifier avec force avec les grands partenaires du G7 au Japon il y a quelques jours, le fondement de la Charte des Nations Unies demeure l'égalité souveraine, et il n'a jamais été la souveraineté limitée. Et c'est à ce titre aussi que ce qui se joue en Ukraine aujourd'hui n'est pas simplement une question européenne, mais bien une question pour l'ordre international et la paix partout dans le monde. Mais ce que montre la guerre en Ukraine... Mais si l'ordre international, que lui, il invoque ici, et ses amis, les partenaires, ses partenaires du G7, est synonyme simplement de protéger la vie de l'Europe, la vie en Europe, comprenez ? Ou la vie des Blancs. Donc cet homme-là, il est là pour faire simplement la promotion, l'émancipation de la race blanche. Comprenez ça, chers amis ? Et malheureusement, c'est ce que nous constatons. Comprenez ça, chers amis ? Parce que tous les facteurs sont très clairs, et ces gens-là ne se gênent même plus. Combien de multimilliards ils ont déposé là, en Ukraine, en armement ? Pendant ce temps, ces mêmes individus permettent à Kagame Paul de tuer plus de 20 millions en repli de démocratie du Congo. Ces mêmes gens arment Kagame pour tuer, en repli de démocratie du Congo, afin qu'ils puissent voler les matières premières et les remettre. Les mêmes gens, ces mêmes individus, arment un webso maturin Albert alias Sassoune et Soudanie, pour qu'ils puissent tuer les populations Congo dans leur territoire, afin que ces moshis-là volent les matières premières pour donner au leco d'herbe. Donc, on n'a plus besoin de cet ordre-là, qui consiste à liquider des gens, des peuples, qui vivent paisiblement dans leur territoire, et pour servir aux intérêts, cet ordre-là. Comprenez ça, chers amis ? Merci. 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 Merci.